Je vais vous parler d'une petite plante très discrète mais qui fait de magnifiques petites fleurs jaunes. Vous connaissez peut-être ces fruits qui s'accrochent à vos chaussettes lorsque vous vous baladez. C'est une plante médicinale très utile et elle s'appelle l'aigre moine. Moi c'est Christophe, je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations. Pour vous abonner à ma lettre d'information gratuite, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo, il faut dérouler un petit menu sous la vidéo, vous allez voir le lien, vous rentrez votre email et au passage vous allez recevoir mon petit livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes nouvelles vidéos. C'est pratique, vous cliquez sur le bouton rouge, bouton s'abonner, et ça aussi ça se trouve sous la vidéo. Allez, on parle de l'aigre moine, c'est une plante vivace de la famille des rosacées et vous la voyez ici juste à mes côtés. Et dès que vous entendez parler de cette famille, les rosacées, vous savez que la plante va probablement contenir des tannins et avoir des propriétés astringentes. Et justement, c'est le cas de l'aigre moine, et on va y revenir dans quelques minutes. Alors, c'est une plante qui est très commune des endroits ensoleillés, des lisières, vous allez la trouver le long des chemins, vous allez la trouver dans les clairières, dans les prés relativement secs. Si vous regardez la carte de répartition sur les territoires français, vous allez voir que vous allez la trouver dans quasiment tous les départements. C'est une plante relativement discrète avant qu'elle fleurisse, et vous vous êtes probablement passé à côté sans vous en apercevoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour de nombreuses plantes, tant qu'on ne les a pas vues en fleurs, on n'est pas vraiment capable de les reconnaître. Et puis un jour, on les voit en fleurs, et l'année d'après, on est capable de les reconnaître avant la floraison. C'est comme si l'état fleuri nous avait ouvert les yeux sur l'apparence globale de la plante. Les feuilles sont alternes sur la tige et elles sont très découpées. Vous allez avoir une alternance de segments qui sont de grande taille, et puis au milieu des segments de grande taille vous allez avoir des petits segments. Ces segments sont très dentés et recouverts de poils. La tige est droite, peu de ramification, parfois de couleur légèrement rougeâtre. Sur cette tige vous allez voir apparaître des petites fleurs jaunes à 5 pétales, alors là je n'en ai pas beaucoup, mais elles apparaissent tout en haut de la tige. Et ces fleurs sont réparties en grappes sur la partie terminale de la tige. Mais ce que vous allez surtout remarquer en principe, ce ne sont pas les petites fleurs, mais plutôt les calices qui portent le fruit et qui sont entourés de crochets. Donc là, vous les voyez ici, je vais en décrocher quelques-uns. Et puis je peux vous dire que, manque de bol, ça ne s'accroche pas à ma chemise, mais c'est en train de s'accrocher sur les poils de mes jambes. Alors je peux vous dire que si vous vous frottez à la tige au moment où elle porte les fruits, vous allez avoir quelques petits voyageurs clandestins sur votre t-shirt ou sur votre pantalon. Et c'est bien évidemment un moyen que la plante utilise pour disperser ses graines loin de la plante mer. Alors vous pouvez planter l'agromoine au jardin, ça fait quasiment 10 ans que j'en cultive, c'est pas une plante difficile du tout, elle demande très peu d'eau, un sol relativement pauvre. Et j'en ai aussi toujours un spécimen en peau pour vous montrer que même en ville, on peut se constituer un petit jardin de médicinales, et vous voyez, elle est absolument magnifique, en peau, donc elle est très heureuse. Les parties utilisées, ce sont toutes les parties aériennes en fleurs, donc les feuilles, les fleurs et les tiges, si elles ne sont pas trop grosses, les plus grosses tiges à la base de la plante, un peu trop fibroises, vous pouvez les composter. Et si vous n'êtes pas à la période de floraison, c'est pas très grave, vous pouvez utiliser les feuilles tout simplement. Ensuite vous les faites sécher à plat et vous allez les conserver dans des sacs en papier pour en faire des infusions plus tard au besoin. En ce qui concerne les constituants, vous avez de nombreux tannins, et c'est en partie ça qui va rendre la plante intéressante. Elle est particulièrement riche en OPC ou pro-anthocyanidol, ce sont des tannins condensés qui peuvent pénétrer notre système digestif pour être distribués dans tout notre système et renforcer notre système circulatoire. On va en reparler un peu plus tard. Nous avons aussi de nombreux flavonoïdes qui vont lui donner des propriétés protectrices et réparatrices des tissus, des muqueuses comme la quercétine, l'apigénine, l'utéoline, etc. C'est une plante qui a un très léger côté aromatique, léger, mais qui lui donne un petit goût assez agréable. Mon observation c'est que si ce petit côté aromatique venait à manquer, c'est vrai que ça peut arriver en fonction de l'endroit où vous ramassez, la plante n'est pas aussi efficace. Ça ne m'empêche pas de la ramasser s'il n'y a pas ce petit côté aromatique présent. Pour en finir avec les constituants, nous avons aussi beaucoup de silice, et ça c'est vraiment très intéressant, on va y revenir aussi. Pour les propriétés, c'est une plante utilisée depuis des millénaires, donc on a une longue tradition médicinale autour de l'agromoine, c'est pas la dernière plante exotique à la mode. La première utilisation est liée à sa richesse en silice. On parle toujours de la prêle pour sa richesse en silice, mais là vous avez aussi une plante très riche en silice que vous pouvez utiliser pour vous reminéraliser et pour permettre une meilleure réparation des tissus. Je vous rappelle que si la consoude nous aide à réparer l'os et le cartilage, c'est en partie parce qu'elle est très riche en silice. Pareil ici, c'est une plante qui va nous aider à réparer tout type de tissu, y compris lorsqu'on a une fracture ou une fêlure à un os par exemple. Très bien aussi pour les entorses ou les contusions. Et on peut associer une prise interne sous forme d'infusion avec une application externe, l'infusion bien concentrée appliquée sous forme de compresse par exemple. Une autre utilisation classique, c'est en gargis, l'argarisme pour soulager une angine. Et là, elle a tout pour plaire, parce qu'elle contient des tanins qui vont agir fortement par contact pour resserrer un peu ces muqueuses boursouflées de la gorge. Elle a des flavonoïdes qui permettent une meilleure réparation des tissus. Elle contient de la silice qui est utilisée comme cofacteur dans la fabrication du collagène, donc imaginez cette silice un peu comme une brique de construction que le corps va pouvoir utiliser pour fabriquer toutes sortes de tissus qui ont été abîmés par l'inflammation. Et spécifiquement pour une angine, la préparation que vous allez faire c'est une petite décoction des parties aériennes. Et je vous recommande de rajouter du sel si vous faites un gargarisme, c'est un plus pour l'angine. Et d'ailleurs, si vous voulez vous construire votre kit complet pour l'hiver à base de plantes, je vous rappelle que je vous ai préparé un programme vidéo pour vous accompagner dans toute la problématique infectieuse, respiratoire et ORL pendant l'hiver. Le lien vers le programme se trouve sous la vidéo. Dans le passé, certains médecins ont utilisé la aigre moine pour les inflammations chroniques de la gorge, en particulier les problèmes rebelles qui touchent parfois les chanteurs. Donc voilà, c'est à noter parce qu'on parle toujours de l'herbe au chantre pour ce type de problème, l'herbe au chantre c'est cisimbrium officinalé, et bien là vous avez une alternative, et pourquoi pas combiner les deux aigre moine et cisimbre pour un effet maximal pour ce type de problème. On continue un peu plus bas avec les muqueuses digestives. L'aigre moine sous forme d'infusion peut vous aider à calmer toute inflammation digestive qu'on parle de petites inflammations passagères qui provoquent des diarrhées ou des problématiques un peu plus sérieuses de type ulcération, rectocolite hémorragique, etc. Des problèmes qui sont souvent accompagnés de petits saignements et qui vont bénéficier de l'effet hémostatique de l'aigre moine et de ses tannins. On peut l'utiliser en application externe, comme toute plante astringente d'ailleurs, pour aider une plaie à se réparer, à cicatriser, à bien se resserrer. Et là en particulier avec cette combinaison de tannins et silice, on a tout pour faciliter une meilleure réparation des tissus. Ça peut être un problème en surface, de type une plaie, ou un problème un peu plus profond, de type fracture ou fêlure. Et d'ailleurs je voulais vous donner une petite citation qui est donnée par le docteur Leclerc, une citation qu'il attribue à Wallafrid Strabon qui était botaniste assez connu au IXe siècle et qui dit « Si le glaive ennemi a creusé une blessure dans nos membres, force nous est de faire appel à son secours et d'appliquer sur la plaie béante, ses rejetons coupés, sûrs par ce moyen de recouvrer une prompte vigueur ». Bon, on n'allait pas faire n'importe quoi avec une plaie béante bien sûr, passer aux urgences d'abord, mais voilà, tout ça pour vous confirmer qu'en application locale c'est quand même assez efficace. C'est une excellente plante pour tout problème de retour veineux, jambes lourdes, rétention d'eau, autour des chevilles, etc. Si vous avez une insuffisance veineuse, vous voyez de quoi je parle. Et là, on doit ses propriétés au tannin condensé, les fameux pro-anthocyanidol ou OPC. Et l'aigre moine en est très riche, et donc on peut l'utiliser sous forme d'infusion, en cure, on pourra faire de bonnes combinaisons avec la vigne rouge, le mélilo, les cônes de cyprès. En application externe, Leclerc la recommande pour soigner les ulcères variqueux, qui sont très longs à se résorber, souvent au niveau des jambes, parce que justement, la zone n'est plus bien irriguée par la circulation sanguine et lymphatique, et donc elle a du mal à se réparer. Donc on peut appliquer l'agormone dans ce contexte. Bonne plante pour les problèmes d'hémorroïdes aussi, qui sont souvent liés au retour veineux, à prendre aussi par cure en interne avec les autres classiques des hémorroïdes, de type marron dinde, fragon, etc. C'est une plante qui a une forte affinité pour les reins, parce qu'elle est tout d'abord très diurétique, et donc elle a été utilisée dans le passé pour les œdèmes et les rétentions d'eau. On l'a aussi beaucoup utilisée dans le passé pour tout problème de calcul urinaire. Et on arrive facilement à s'imaginer pourquoi. Imaginez ce petit calcul qui va abîmer les tissus lorsqu'il force son passage au travers des reins, il est très agressif, et là l'aigre moine avec son effet astringent urinaire va resserrer ses muqueuses endommagées, la silice au passage va fournir au corps une brique de reconstruction pour rebâtir les tissus d'airains. Et je vous rappelle au passage qu'en fonction de la taille des calculs, votre médecin vous demandera parfois d'arrêter de boire en attendant une intervention chirurgicale. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous dire de boire des tisanes tout le temps pour tout type de calcul, mieux vaut toujours avoir un diagnostic clair avant d'agir. En phytothérapie anglaise, on utilise l'aigre moine pour les problèmes de fuite urinaire, que ce soit chez l'enfant, donc énurésie nocturne, ou chez la personne âgée, et là encore on voit la logique avec cet effet astringent urinaire qui peut aider à resserrer des tissus qui sont un peu trop relâchés et qui provoquent ces petites fuites urinaires. Pour rester avec les reins, j'aimerais vous donner une citation du Dr John Scudder, un grand médecin américain très aspecté dans les années 1800, grande expérience avec les plantes médicinales, et lui il nous dit que lorsqu'il y a des douleurs dans la région des reins, donc au niveau du dos, il pense systématiquement à l'aigre moine comme remède. Et dans sa pratique, il a vu des résultats assez étonnants avec ce type de douleurs qui durait depuis des mois ou même depuis des années, et donc il en était venu à systématiquement associer l'aigre moine dès qu'il y a des douleurs de dos dans la zone des reins. C'est pour vous dire l'efficacité de la plante lorsque les reins souffrent et envoient cette douleur au niveau du dos. C'est une plante qui a des propriétés hypoglycémiantes. Donc si vous avez des problèmes métaboliques avec une glycémie sanguine trop élevée, ce stade qu'on appelle parfois syndrome métabolique ou pré-diabète de type 2, c'est une plante qui peut vous aider à mieux gérer cette glycémie trop élevée et la faire baisser au fil des semaines. Vous pouvez la tester seule sous forme d'infusion ou combiner avec d'autres plantes qui ont des propriétés similaires comme le basilic culinaire, la cannelle, on peut combiner toutes ces plantes sous forme d'infusion et boire plusieurs tasses pendant la journée et voir comment ça affecte la glycémie. Je ne vais pas rentrer dans ces problèmes métaboliques, c'est un peu trop complexe ici et vous vous en doutez, il faut mettre en place un programme complet qui doit impérativement remettre à plat l'alimentation aussi et l'activité physique. Dernière utilisation très peu connue, mais vous allez voir ça paraît logique, on utilisait l'aigre moine pour renforcer les poumons lorsque la personne souffrait d'infections pulmonaires qui duraient longtemps ou des conditions chroniques, donc on pourrait penser à l'asthme, on pourrait penser à des bronchites chroniques, et donc les poumons souffrent, ils sont constamment enflammés, et là l'aigre moine va apporter ses flavonoïdes et surtout sa silice, silice tellement importante pour qu'on puisse fabriquer du collagène, et devinez quoi, les poumons sont faits en grande partie de collagène qui représente jusqu'à 20% de la masse sèche des poumons. Et donc voilà, on va penser à l'aigre moine pour renforcer les poumons lorsqu'ils souffrent dans les inflammations bronchiques de longue durée. On arrive à voir la logique. Pour les préparations et les quantités à utiliser Pour l'infusion, Fournier recommande de 10 à 30 g des feuilles ou des sommités fleuries sèches par litre, à boire en 3 ou 4 prises dans la journée entre les repas. Chez Valnet, on a des dosages un peu plus élevés avec 30 à 50 g de plantes sèches par litre, mais Valnet recommande de boire seulement 3 tasses par jour et pas le litre entier. Personnellement, je vous donne mes dosages, 30 g par litre de plantes sèches, et on va boire entre un demi-litre et un litre par jour en fonction du besoin. Pour l'application externe, Fournier recommande de monter à 100 g de plantes sèches par litre d'eau et donc de concentrer plus, ce qui est une approche classique lorsqu'on passe à des applications externes, on va toujours plus concentrer la préparation. Et quand je vous donne des dosages par litre, pour les applications externes, ça ne veut pas dire qu'il faut préparer un litre, c'est beaucoup trop, vous pouvez préparer une petite quantité pour appliquer sous forme de compresse. En ce qui concerne les précautions d'emploi, pas grand chose de connue ou de répertoriée aujourd'hui. Par principe de précaution, on va garder les précautions classiques à suivre lorsque la plante est riche en tannins, c'est-à-dire on va la prendre loin de toute prise de médicaments, parce que les tannins vont bloquer l'absorption au niveau de la muqueuse digestive. Et puis la même chose pour les nutriments de la nourriture, on prend les plantes astringentes loin des repas et loin de la prise de compléments alimentaires si possible. Et bien voilà pour l'agromoine, c'est une véritable pharmacie elle seule, comme vous l'avez constaté, vous avez une seule plante avec des utilisations diverses et variées, ça vaut vraiment la peine d'apprendre à la connaître, d'autant plus qu'elle pousse fort probablement tout près de chez vous. Voilà. Si la vidéo vous a plu, merci de laisser un petit j'aime au passage, c'est toujours apprécié. Et sur ce je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur les plantes.